Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com, et aujourd'hui, grâce à ce livre, je vais te présenter le photographe le plus inutile du monde. Avant d'y arriver, je vais remercier mon sponsor Arvia, Ecole de Photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Alors, trois points importants, cependant, si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris à leur formation, de ma part, tu recevras un bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photos. Deuxième point, si tu voulais te financer par le CPF, compte personnel de formation, et tu allais partir à la retraite, il faut que tu t'inscrives avant de partir à la retraite, bien que tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, eh bien, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement jusqu'à 100%, les élèves devront apporter une partie de leur poche. Alors, pas que pour la photographie, n'importe quelle formation par CPF, mais la bonne nouvelle, c'est que la loi n'est pas encore appliquée. Donc, l'important, c'est la date d'inscription et non pas la date à laquelle tu commenceras à faire la formation. Donc, inscris-toi au plus vite. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur email, leur site web, le téléphone qui est gratuit. Il y a aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti ! Alors, ce livre, il s'appelle « Le grand livre des Jeux Olympiques de Montréal 1976 », donc au Québec, Canada. Et c'est un bouquin que, comme indiqué à l'intérieur, je me suis acheté avec les étrennes que m'avait offert ma marraine. Je l'ai acheté en 1977. On va voir des photos qu'il y a dedans. Et tu vas sûrement commencer à méditer ce que disent beaucoup, que si on n'a pas le dernier matos, on ne peut pas faire de superbes photos. Mais ça, on en parlera à la fin. Je vais te montrer les photos. C'est assez hallucinant. Continuons. Pour des raisons de copyright et respect à l'éditeur, je ne vais pas montrer les photos de manière parfaite, sinon en passant le livre. Mais ici, on voit la championne, Nadia Comaneci, qui n'avait que 15 ans et qui avait gagné le maximum de médailles à l'époque, qui est congelée. Elle, non, mais la photo exactement au bon endroit. On va observer que souvent, il y avait plus de bruit dans ces photos, car comme il fallait maintenir une vitesse élevée, ils utilisaient des films de haute sensibilité qui avaient beaucoup plus de grains. J'ai dit du bruit, mais c'était du grain. Mais voilà. Mais on voit quand même que le moment est vraiment parfaitement capturé. La page 34-35, qui est ici, même chose avec le russe Andrianov, qu'on voit la même chose. Le moment en suspension, capturé, on voit le mouvement sur les mains. C'est magnifique. Je crois que c'est un français, Boerio. Pareil. Le moment où il est attrapé sur la barre fixe et il passe la barre. Voilà. C'est magnifique, je trouve. 46-47. Cette photo, je l'adore. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, quelqu'un avait fait une photo et on voyait les cartouches qui étaient expulsées du fusil. Ou de la carabine, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Et beaucoup disaient, ah non, mais grâce à ceci, on peut... 1976. Le moment précis où les cartouches sont expulsées, on voit la fumée, les cartouches sont là. Voilà, c'est magnifique. Techniquement, c'est magnifique. Pareil, un moment détail, on voit le moment où le russe qui s'appelle Kaminsky est en train de se rafraîchir, se mettre de l'eau. Et on voit comment ce moment est capturé avec le mouvement de l'eau et tout ça. Voilà, ça me semble très, très bien. Alors, si jamais tu veux me filer un coup de main et tu allais acheter du matos photo ou vidéo et tu le faisais chez Digitphoto, eh bien, comme à l'écran, ça serait vraiment sympa. Là où ça marque code créateur, tu marques Jibo et ça me file un petit coup de main. Enfin, si tu as des codes promo, il y a une case à côté qui marque code promo et là, tu peux le mettre aussi, le code promo, et c'est complètement compatible. Moi, sur mes réseaux sociaux, je communique généralement les promotions qui sont, donc tu peux utiliser les codes promo. Je te remercie. Continuons. Alors là, une photo du match entre la Yugoslavie et les États-Unis. On voit comment l'Américain repousse la balle depuis l'intérieur et s'est capturé juste au bon moment. Celui-là, il est en suspension. Un moment au waterpolo où on voit comment il est en train de pousser la balle et s'est capturé les éclaboussures juste au bon moment. Encore une photo extraordinaire. Là, on voit la suédoise Ulrika Knapp qui est en saut de plongeoir. Et on peut imaginer la difficulté de faire cette photo sans autofocus, déclenché au bon moment et avec la mise au point qui est un endroit correct. C'est vraiment extraordinaire. Pour moi, il n'y a pas d'autres descriptions. Voilà. Et ces deux photos sont tout simplement extraordinaires. On voit le panning vertical en pleine chute. Dans les deux cas, là, il y a pénétration dans l'eau. Là, c'est la descente. Faire ces photos, ça relève d'une technique incroyable. Vraiment incroyable. Là, on voit l'allemand Rolf Milser qui a une chute de ses haltères. Et on voit comment le développement s'était capturé au bon moment sans aucun problème. Pour lui, si, je pense. Pour le photographe, ça a été fait. Voilà. Alors, si on part sur la page 139. Alors, je ne sais pas si je voulais... Ah non, la 116 avant qui est magnifique. Alors, je passe la voile. Alors, en voile, il ne faut pas oublier qu'ils étaient là avec leurs appareils qui n'étaient même pas tropicalisés à l'époque, en haute mer. Et ils étaient quand même là. Alors, cette photo me semble fantastique puisqu'on voit que c'est déclenché exactement au moment où le fleuret est en train de toucher l'adversaire. Ce n'est pas qu'une seule fois que ça arrive puisque c'est la même chose ici. On voit le fleuret complètement doublé. Alors, certains me diront que c'est du fleuret, d'autres que c'est du sable. Ça, c'était de l'épée, voilà. Parce qu'il y a le sable, l'épée et le fleuret. Donc, voilà. Je ne suis pas un expert dans ces sports de lames, on va dire. Voilà. Alors, après, on va à la page 139. C'est une très belle photo du français échevin. Et là, d'ailleurs, il était bien placé, mais après, malheureusement, il s'est blessé. Et on voit cette photo comme le photographe s'est centré sur lui et il a laissé le mouvement complet. Comme ils ne vont pas tous à la même vitesse, échevin est là, mais vous le voyez, le mouvement. C'est une photo qui me semble extraordinaire. Je dis ça à chaque photo peut-être, mais ça me semble des super photos. Après, on arrive sur la 148. C'est celle que je me rappelais le plus du bouquin. Cette photo où, à l'atterrissage, en son longueur, s'est capturée juste au bon moment, quand le sable s'envole. Et ça me semble quelque chose de vraiment incroyable. C'est vraiment congelé comme ça le mouvement. Laissez le mouvement dans le sable, mais congeler exactement au bon moment. C'est déclenché au bon moment. C'est vraiment fantastique. De même, à la 153, ici, on voit Rosemary Ackermann capturée au moment où elle passe la barre en saut en hauteur. Cette photo, elle est aussi superbe. C'est un marteau qui est en train de voler. Alors, imagine-toi en train de faire une photo d'un marteau sans autofocus, le suivre à la vitesse où ça va. C'est extraordinaire, cette photo. Ça a l'air tout bête, mais c'est une photo quand même incroyable, incroyable. Là, même chose avec Diane Jones. On voit tout l'effort sur son visage, le moment où elle saute et tout ça. C'est pareil. C'est un moment capturé à la perfection qui me semble superbe. Et là, une photo spéciale pour les Français, puisque c'est Guideru qui est ici. À ses Jeux Olympiques, la France n'avait eu que deux médailles d'or. Une en 110 mètres haies avec Guideru et une autre, il me semble, en équitation le dernier soir, d'ailleurs. Voilà. Quand on l'a su, je crois que c'était au réveil et c'était terminé. Voilà. Donc, voilà, Guideru avec sa médaille d'or à l'époque. Il y a aussi une photo. Il y a beaucoup de très belles photos, mais je n'ai pas montré tout le livre. Cette photo est spéciale, parce qu'à l'époque, je n'en faisais pas encore, je crois, mais où j'allais en faire bientôt. Je ne sais plus quel âge j'avais à l'époque. Non, je ne devais pas avoir commencé. J'ai fait du tir à l'arc aussi, et ça, c'est Darrell Pace. Alors, la photo, elle est anodine. Si on ne fait pas attention, on voit son arc, les stabilisateurs. Mais si on regarde bien, on voit la flèche qu'il vient de décocher et la flèche qui sort. Et donc, la capture est au moment exact, exact, exact. Et ça en fait une photo vraiment spéciale. En tout cas, quand on regarde de près, ça en fait une photo magnifique. Souvent, on dit, le gros avantage des appareils actuels, c'est la rafale, les trucs comme ça. Et là, on va voir une malheureuse chute à cheval. Et là, c'est la même chute, mais on voit qu'il arrive à voir plusieurs chutes. Ce n'est pas le hasard d'une seule fois. C'est-à-dire que le photographe, les photographes étaient capables d'avoir, de manière systématique, d'avoir le déclenchement au bon moment. Et cette dernière photo, elle est ici, la 287. Elle me semble spectaculaire. C'est une photo qui est très, très artistique. C'est une photo de cyclisme. Et là, on voit la mise au point qui est sur celui-là. Mais on voit exactement tout le mouvement des cyclistes autour, les roues et tout ça. Ça me semble magnifique. Alors, continuons les explications. Alors, parlons de ces photos. Alors, je ne sais pas si ça t'a plu, si ça ne t'a pas plu et tout ça. Mais moi, je me rends compte d'un truc. D'abord, ça veut dire qu'il n'y a aucune photo qui se fait actuellement qui ne pouvait pas se faire à cette époque. Alors, premier truc. Donc, quand les gens disent « Ouais, mais sans le dernier matériau, on ne peut pas faire les photos qu'on fait actuellement », c'est faux. La preuve, elles sont là. Autre chose, tu devas remarquer que, évidemment, si tu n'as pas des appareils photos avec des technologies très avancées, eh bien, il faut bien la compenser. Il faut bien compenser ces lacunes par autre chose. Et cette autre chose, il fallait être meilleur photographe, avoir une meilleure technique, de meilleure connaissance pour compenser le manque d'autofocus, le machin, la rafale qui était plus grande. Quand il y avait rafale, il y en avait, mais pas forcément. Qu'il faut trois images secondes, qu'il faut un peu plus, qu'il faut un peu moins. Enfin, bref, il fallait compenser tout ça. Et qui le compensait ? Le coup de chance ? Non. C'était le photographe avec ses connaissances qui compensait tout ça. Alors, c'est vrai aussi, il ne faut pas se voiler la face, on ne voit que les bonnes photos. Il y avait beaucoup plus de photos loupées à l'époque que maintenant. Pourquoi ? Parce que les techniques étaient beaucoup plus compliquées. Et la technique de la personne photographe devait être beaucoup plus avancée. Donc, avant de faire un panning qui était bien fait, il va falloir en loupé un paquet. Et avant d'avoir la technique de nos jours, en numérique, souvent, c'est plus facile. Donc, on voit les survivantes, les meilleures photos. Mais ces meilleures photos, à mon avis, sont bien meilleures que les meilleures photos qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je remarque que ces photos sont plus uniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets 10 photographes sur le bord d'un stade. Ils font la rafale en même temps du joueur de foot qui va mettre le but. Ils ont les 10 mêmes photos. Alors, ce n'est pas exactement le même moment ou le même angle, mais ils ont les 10 mêmes photos. À cette époque, tu mettais 10 photographes sur le bord de la tribune ou sur le bord du stade. Chacun avait une photo différente. Pourquoi ? Mais vraiment différente. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des décisions techniques à prendre. Je ne vais pas pouvoir avoir ça, donc qu'est-ce que je vais sacrifier ? Comment je vais faire ? Et les photos étaient vraiment différentes. De nos jours, tout le monde fait les mêmes photos. Et c'est-à-dire que c'était des photos qui étaient vraiment, vraiment beaucoup plus uniques. Tel photographe avait tel style, tel autre avait tel autre. Et de nos jours, ça, ça se perd en photo sportive. Je parle, c'est de moins en moins le cas. Alors, je trouve aussi que le fait d'avoir des limites techniques faisait que ces photographes avaient un côté, même en photo sportive, beaucoup plus artistique. Par exemple, si moi, la vitesse d'obturation de mon appareil photo ne me permet pas d'avoir les 5 coureurs congelés en même temps, eh bien, je n'ai pas d'autre option que faire un panning et les suivre. Mais évidemment, comme ils ne vont pas tous à la même vitesse, eh bien, il faut que je choisisse un coureur, pas tous. C'est pour ça qu'on voit sur certaines photos le coureur qui devient protagoniste. Donc, il faut aussi que le photographe soit informé sur qui était qui, quel est l'important, quelle est la personne la plus importante, et suive cette personne. Et tu te rends compte que c'est des photos qui sont beaucoup plus artistiques, comme celles des cyclistes à la fin, la dernière photo que j'ai montrée. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus artistique. C'est un look beaucoup plus, moi, je trouve, moins stérile, moins congelé. Non, c'est beaucoup plus artistique. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui est superbe. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'à cette époque, même s'il y avait des limitations techniques incroyables, les photos étaient quand même extraordinaires. Et il n'y a pas de photos qui se font aujourd'hui qu'on ne pourrait pas faire à l'époque. Simplement, je trouve que de plus en plus, tout le monde fait exactement la même chose, parce qu'en fait, c'est l'appareil photo qui commande. Alors, c'est vrai, certains vont dire, oui, mais regarde, il y a beaucoup plus de grains sur les photos et tout ça. Oui, mais il n'y a aucun problème de rescanner les négatifs de ces photos, les passer à numérique et passer à un programme comme les DxO ou AI ou un truc comme ça de Topaz. Et tu vas voir que ces photos n'auront plus de bruit, n'auront plus de grains et la qualité sera bien, bien, bien supérieure à un style, à mon avis, supérieur à ce qu'on voit actuellement. Donc, les limites, oui, mais à cette époque, les gens, ils s'en manquaient qu'il y ait du bruit sur une photo. C'est depuis le numérique où tout le monde est devenu fada avec l'histoire, il y a du bruit, il y a des pixels, mais j'y avais... C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. L'important, c'est la photo, le mouvement, la transmission. Tu vois, sur ces photos, il y avait du mouvement, tu vois la main qui était bougée. Ce n'était pas du congelé. De nos jours, en photo sportive, ils congèlent tout. Le mec est un, 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 c'est du sport, ce n'est pas une pause. Et là, les photographes donnaient de la vie, de la vie, vraiment de la vie à leurs photos. Ils retransmettaient réellement ce que quelqu'un aurait pu vivre en l'étant sur le terrain. De nos jours, je le vois de moins en moins. Bon, alors tu demandes sûrement, mais alors Eric, où en est-on ? Quel est ce fameux célèbre photographe qui est le plus inutile du monde ? Eh bien, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Enfin, c'est probablement tous ceux qui ont le discours de que sans avoir le dernier appareil photo actuel, tu ne peux pas faire de photos de bonne qualité. La preuve en est, tu viens de voir des photos. Ces photos ont pratiquement 50 ans. Et avec des appareils qui, de nos jours, l'équivalent, ça serait des appareils d'entrée de gamme au niveau de la rapidité, si on peut dire. Et ça serait la risée des autres photographes qui étaient au bar d'un stade en train de faire un reportage. Donc, c'est là que tu te rends compte que, eh bien, celui qui a ce discours, d'abord, il prouve une ignorance historique. C'est-à-dire que s'il faisait un petit peu de recherche, il regardait les photos qui se faisaient il y a 50 ans ou plus, eh bien, il verrait, et je ne parle pas des paysages ou des portraits, je parle de ce genre de photos d'action. Il verrait que ces photos se faisaient et qu'elles étaient réussies. Donc, il pourrait déjà se poser un peu la question. Deuxièmement, ce qu'il prouve, c'est un manque de confiance en soi. C'est-à-dire que s'il n'a pas le dernier matériel, il pense qu'il ne pourra pas faire la photo. Alors que s'il s'entraînait à mieux connaître son matos, ses limites, et rechercher un petit peu cette symbiose entre la technologie, la partie artistique et tout ça, eh bien, sûrement, il arriverait sans problème à faire ses photos. Mais, évidemment, cette peur l'oblige à croire qu'il a absolument besoin du dernier matos. Mais un sportif, même si les derniers coureurs de 100 mètres plat ont augmenté les records du monde, pour le photographe, il n'y a pas une grosse différence à l'en faire la photo il y a 40 ans que maintenant, soyons sincères. Donc, évidemment, c'est son manque de connaissance qui fait qu'il pense qu'il faut absolument le dernier appareil photo. Et voilà. Alors, évidemment, on est complètement d'accord, je ne vais pas dire le contraire, avoir le dernier modèle avec l'autofocus le plus rapide, le plus précis, la rafale la plus rapide, eh bien, c'est un confort indiscutable. C'est-à-dire que c'est la différence entre peut-être avoir la photo excellente et ne pas l'avoir du tout, ou alors avoir une rafale de 15 photos par seconde et être sûr d'avoir au moins une photo qui est bien. Ça, c'est clair. Ça, je ne vais jamais dire le contraire. Il sera toujours plus sécurisant et plus probable d'avoir la photo avec du matos actuel qu'avec du matos qui a 50 ans. Ça, on est d'accord. Mais dire qu'on ne pouvait pas, qu'on ne peut pas faire des photos comme celles que je te montre aujourd'hui sans avoir le dernier matos, c'est tout évident, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc, moi, je pense que peu importe si tu as le dernier matos ou du vieux matos, si tu as les meilleures optiques ou pas, l'important, c'est que tu connaisses absolument ton matériel, que tu connaisses ses limites, mais aussi ses atouts, savoir comment en tirer parti ou au contraire, si tu vois, il y a des trucs, ça freine, voir comment tu vas pouvoir contourner les limites techniques et technologiques de ton appareil pour t'allier avec lui et quand même faire une autre photo, belle photo, différente peut-être de ce que tu ferais quand tu as ton appareil, mais pouvoir la faire. Et surtout pour ceux qui ont les dernières technologies, les derniers appareils où c'est impossible de louper une photo, t'es sûr d'avoir l'autofocus, t'es sûr d'avoir la rafale et tout ça, ces photos ont perdu l'âme, elles n'ont plus de vie. Donc, moi, je t'invite à reconsidérer, même si t'es sûr d'avoir la bonne mise au point, recommencer à faire des bougées, redonner de la vie à la photo. Parce que je vois énormément de photos, c'est la congélation de sportifs. Et ça a perdu complètement la vie. Moi, je pense que le sport, c'est un du mouvement. Le mouvement, ce n'est pas figer quelqu'un, c'est justement garder un certain mouvement. Et je vois que beaucoup de photographes qui ont des appareils qui sont excellents au niveau de la rapidité, la technologie, ont perdu l'âme de leurs photos. Alors, même si moi, souvent j'ai dit que pour moi, la photo, ce n'est pas de l'art, mais ça, c'est un autre débat, ça reste une discipline artistique. Donc, pourquoi les photographes sportifs et d'action ont autant tendance à congeler et faire de cette photo une photo technologique et non plus une photo avec un côté artistique ? Donc, je pense que c'est important de retourner à ça, parce que c'est ce qui faisait des photos qui avaient plus d'âmes, plus de vie et tout ça. Voilà. Donc, oui, le photographe le plus inutile du monde, c'est celui qui a ce discours, qui croit que sans les derniers équipements, on ne peut pas faire des photos qui semblent même techniquement compliquées. Oui, c'est possible. Que lui ne sache pas le faire, c'est une autre histoire. Alors, attention, il y a beaucoup de photos qui sont là, moi, je ne saurais pas les faire non plus. OK, mais quand même, oui, c'est possible. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Mais on va dire merci à mon sponsor, arvia-école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais il n'y a pas que la théorie, il y a aussi de la pratique à faire, des exercices, il faut les monter sur la plateforme. Ils sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui te disent ce qui va, ce qui ne va pas, t'encourages et tout ça. Et il y a plusieurs types de formations. Ça va depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Et les formations durent entre 8 et 12 mois. Et tu vas passer entre 10 et 12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement de la formation. Ça dépend de tes connaissances au départ et tout ça. Mais enfin, ça donne une petite idée. Alors, quelle formation choisir ? Le mieux, c'est que tu parles avec Arvia directement. Tu les téléphones. L'appel est gratuit. Ils vont t'orienter ce qui correspond le plus à tes besoins, en fonction de tes connaissances, l'avenir que tu veux pour toi, pour la photographie et tout ça. Et ils t'expliqueront tout ça. Les tarifs, la même chose, parlent avec eux, ils te diront combien ça coûte et tout ça. Mais je dis quand même, certains me demandent, et comment ça se paye ? Parce que les tarifs, on ne sait pas toujours comment payer après. J'ai presque envie de me demander si je ne pourrais pas payer et tout ça. Non, ne t'inquiète pas. D'abord, tu parles avec eux. Deuxièmement, financer une formation, il y a plusieurs manières. Alors, il y a la manière classique de ta poche. C'est-à-dire, on dit autofinancement. Après, certains sont demandeurs d'emploi. Avec Pôle emploi qui finance certaines formations, il faut parler avec eux. Et troisième point, le CPF, compte personnel de formation, qui permet chaque année de travailler en France. Tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour la formation. Mais pas que du loisir, de la profession, ce que tu veux. Enfin, ça ne peut être autre chose que de la photo. Dans ce cas-là, on parle de photo. Et donc, tu vas utiliser ce pécule pour payer ta formation. Alors, attention, si tu vas partir à la retraite et tu as pas mal de pécule à cumuler, inscris-toi plus vite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Donc, tu perdrais tout. Par contre, tu peux faire une formation une fois à la retraite, mais il fallait s'inscrire avant de partir. Et le troisième point, le point suivant sur le CPF, c'est que la loi a changé et il n'y aura plus de financement jusqu'à 100%, sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc, comme elle n'est pas encore appliquée, la loi, inscris-toi plus vite. Ça serait dommage d'avoir de quoi financer à 100% une formation et finalement avoir un mètre de ta poche. Donc, voilà, inscris-toi plus vite et après, peu importe quand tu commenceras la formation, même si c'est après que la loi soit appliquée. Et troisième point, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Mais comme j'ai dit au départ, je te conseille de les contacter et de parler avec eux. Ils t'expliqueront tout ça aimablement et répondant à toutes tes questions. Je te laisse leur email, leur téléphone qui est gratuit et tout. Et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Donc, merci à Rvia d'avoir sponsorisé ma vidéo en français. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu reçois un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjo.com.fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjo.com.fr. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors, comme à l'écran, ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux. Là où ça marque code créateur, tu mets avec Jibo. Ça me fait une petite aide. Si tu as un code promo, tu peux aussi l'utiliser dans la carte code promo. C'est compatible. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concepts, un de marque et Flash Westcott. D'autres liens affiliés. Et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu ne peux faire un don. Merci beaucoup. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.